Et ce matin, quelque part, y a-t-il quelqu'un, peut-être que tu es, tu es peut-être à la maison, peut-être tout seul avec le Saint-Esprit quelque part, peux-tu te joindre, peux-tu te joindre à cette manifestation d'action de grâce qui s'exprime par des cris, par des acclamations, même par des danses, par des sons, peux-tu te joindre à nous pour faire monter vers le trône de Dieu, un parfum de bonne odeur, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, quelqu'un qui en dise gloire, Alléluia, merci Seigneur, merci Père. Alors bien aimé, avant de prendre place, nous voulons faire une chose, nous voulons acclamer le Seigneur pour la grande famille ICC à travers le monde, les nombreuses églises connectées, là il y a plus de 71, 70 églises qui sont connectées avec nous aujourd'hui, voilà les noms, on ne peut pas tout citer, mais on peut acclamer, on peut acclamer. Si tu ne cites pas, alors acclame, Alléluia, aux églises ICC de France, en Europe également, dans la Caraïbe, en Guyane, en Amérique du Nord, en Afrique, voilà on acclame le Seigneur pour cette grande famille qui grandit, qui grandit, une semaine après semaine, mois après mois, année après année. Merci Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu. Alors bien aimé, bien aimé, comme vous le savez, comme vous le voyez aussi, notre cher pasteur principal n'est pas encore là, il se trouve encore en RDC République Démocratique du Congo, où il se passe là-bas depuis une dizaine de jours, des choses extraordinaires, opérées par la main même de Dieu à travers son serviteur, notre pasteur Ivan. Alléluia, Amen. Ils sont partis avec pasteur Maud, avec maman Maud, et il y a quelque chose que je voulais vous annoncer, bon vous le savez déjà, il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire, et que Dieu va accentuer à travers l'église ICC dans ce pays qu'on appelle la RDC. Amen, Alléluia. Mais aimé, il faut être conscient des choses, il faut être conscient des choses. Paris, Paris c'est clair, Paris c'est la capitale de la francophonie, tu peux dire Amen. Ok, mais là-bas en RDC, il y a une ville qu'on appelle Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde. Voilà, même si le français de tout le monde n'est pas tout à fait excellent, mais c'est quand même la plus grande capitale francophone du monde. Ça veut dire que cette ville compte, que quelqu'un l'isamène. Et comme le Seigneur nous a engagés pour gagner la francophonie, on ne peut pas passer à côté de ce pays. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'église ICC, d'abord je parlais du Katanga, c'est la région au sud du pays, l'église ICC de Lumumbashi est ouverte, elle est ouverte depuis, en tout cas la semaine dernière c'était un séminaire officiel d'inauguration avec le pasteur Evan. L'église est ouverte à Lumumbashi. Donc, pour toutes celles et ceux qui habitent au Katanga, qui habitent dans cette ville, ou bien qui vont se rendre dans cette ville, veuillez noter que l'église tient donc un culte dominical tous les dimanches de 9h à 11h30 et ça se situe dans l'immeuble Hypnose. Ce n'est pas moi qui ai pris le nom, c'est comme ça. L'immeuble Hypnose, la salle Mahadini. Voilà, Mahadini. Amen. Donc, si vous êtes dans la région de Lumumbashi, si vous avez de la famille, peut-être que vous vivez ailleurs dans le monde et que vous avez de la famille à Lumumbashi, donnez-leur l'information. Il y a quelque chose que tu es en train de faire à travers l'église Impaq Centre Chrétien à Lumumbashi. Amen. Et pour Kinshasa également, Kinshasa, si vous ne le savez pas, cette semaine, c'est vrai que l'église existait depuis déjà quelques temps, mais cette semaine, ce vendredi, cette semaine, c'était le séminaire d'inauguration officiel. Amen. C'est le séminaire d'inauguration officiel et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos pasteurs sont partis là-bas. Et je vous invite, je vous invite, vous tous, qui habitez dans la région, qui connaissez des gens de vos familles qui sont là-bas à Kinshasa, dans la ville-provence de Kinshasa, de donner l'information que le Seigneur est en train de commencer, de faire quelque chose à travers ICC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres églises, il y a beaucoup d'églises à Kinshasa, mais aussi beaucoup de monde à gagner. Amen. Donc ICC ne vient pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit. Oh là là. Non. ICC vient, comme a dit le pasteur Ivan, cette semaine, vient comme renfort dans le champ missionnaire de Kinshasa. Amen. Et lorsque nous venons par la grâce de Dieu comme renfort, nous venons avec les grâces spécifiques que Dieu nous a données, avec les manières de faire que Dieu nous a données. Amen. Avec la force aussi et la détermination, la foi que Dieu nous a données. Et avec les autres, nous allons par la grâce de Dieu gagner, gagner, gagner un maximum d'âmes pour le royaume de Dieu. Donc l'église, l'église se trouve au numéro 4449, ça va s'afficher. 4449, avenue de la Libération. Donc c'est l'ex-avenue du 24 novembre, pour ceux qui connaissent. Et c'est dans la commune de Kassavoubou. Et c'est en face de l'entrée de Kinoasis. Voilà, c'est en face. C'est comme ça, souvent en Afrique, on a des repères. En face de l'entrée de... En face du cinéma vogue. En face de ceci. Voilà. En face de Kinoasis. Amen. Donc voilà, la salle a été aménagée. Peut-être que certains sont déjà passés par là, mais sachez qu'il faut repasser. Il faut repasser. Quelqu'un me dise avec moi, il faut repasser. Il faut repasser. La salle a été totalement changée, aménagée, agrandie, pour accueillir un maximum d'hommes et de femmes qui ont soif de Dieu et qui ont soif d'une transformation à travers le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Communiquez, communiquez. Vous qui avez de la famille là-bas, communiquez l'information. Chaque dimanche, ICC, Kinshasa. Donc il y a deux cultes. Le premier culte s'est affiché. Voilà. à 7h30 jusqu'à 9h30 et le deuxième de 10h à midi et demi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à travers l'église ICC ? Amen. Voilà. Je pense qu'on peut faire mieux que ça encore. Mieux que ça. Amen. Amen, 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 amen. Juste encore une chose, avant de vous asseoir, nous ne pouvons pas continuer sans prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le séminaire que nous avons eu, le séminaire de 12 jours que nous avons eu cette semaine avec notre bien-aimé pasteur Grégory Toussaint. Amen. Non, on peut faire mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour son serviteur. Je sais que tous ceux qui ont connecté à cette parole ont reçu quelque chose. Une compréhension particulière de l'onction générationnelle. Et quelqu'un qui comprend ça, il comprend qu'il ne peut pas faire sans. Amen. Tu ne peux pas faire sans. Tu te débattes tout seul avec ta propre onction. Mon ami, ça ne marche pas. Il y a l'onction générationnelle. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à prendre place maintenant. Et en prenant place, si ce n'est pas encore fait, de saluer votre voisin de gauche, de droite. Parce que tu ne peux pas passer deux heures, deux heures et demie quelque part sans saluer la personne qui est à côté de toi. Amen. Merci Seigneur. Alors bien aimé, ce matin, nous voulons continuer, n'est-ce pas ? Nous voulons continuer sur notre lancée. Nous avons vu la semaine dernière, donc nous sommes en train de voir la manière dont notre lumière doit briller. Il y a une manière de briller. Donc le titre de mon message, c'est juste la deuxième partie. C'est voici comment ta lumière doit briller. Que quelqu'un dise, Amen. Ok ? Donc nous allons poursuivre. On reprend notre texte, notre texte de base, notre texte de référence. C'est dans Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Et une fois encore, je vais lire avec la version 8 secondes et avec la version sommaire. Et nous allons combiner ces versions pour avoir encore plus de relief dans cette parole. Donc il est dit, c'est Jésus qui parle. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Amen. Ça c'est ce que nous sommes appelés à être. C'est notre vocation. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Donc il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et la version du Sommeur, on va lire le même texte avec la version du Sommeur, la Bible du Sommeur. Et donc il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi. C'est ainsi. Ça veut dire qu'il y a une manière. Jésus est en train de dire, c'est ainsi que votre lumière doit briller. C'est ainsi. Et quand il dit ça, il est en train de dire qu'il y a plusieurs manières de briller, mais c'est de cette manière-là que nous devons briller. Il dit donc, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Que quelqu'un clame la parole de Dieu sur le matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien aimé, excusez-moi, mais là, ça ne va pas. J'ai un écho, ça me dérange. S'il vous plaît. Amen. Alléluia. Donc si on prend la combinaison, comme on l'a fait la dernière fois, la combinaison de ces deux traductions, ça va donner le texte suivant. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au contraire, on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, le bien que vous faites, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc comme nous avons dit la semaine dernière, Jésus ici est en train de nous révéler de manière claire et de manière limpide le pourquoi tu dois briller. Jésus est en train de t'expliquer, de nous expliquer pourquoi nous devons briller. Pourquoi ? Quel est le but derrière ? Parce qu'il y a un but. Ce n'est pas juste briller pour briller. Lorsqu'on parle de briller, le Seigneur, par son esprit, nous a conduits, avec la méga impact conférence, à aborder le thème de briller. Amen. Mais il faut comprendre, on est en train de voir comment briller, mais il faut comprendre quel est le but. Parce qu'il y a le comment et il y a le pourquoi, que quelqu'un les amène. Et le pourquoi, le pourquoi, chacun de nous doit être conscient du pourquoi. Parce que tu ne peux pas chercher à briller sans comprendre le pourquoi. Ce n'est pas briller pour toi-même. Ce n'est pas briller pour qu'on dise que, ah oui, tu as la tête, que, ah oui, tu es le premier, que, ah oui, Dieu t'a élevé, que ceci, cela. Non. Ça, c'est pas, c'est pas, c'est, 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 il faut comprendre le pourquoi. Tu ne dois pas briller juste pour briller. Tu dois briller, pourquoi ? Parce que Dieu veut sauver un maximum d'hommes et de femmes sur la terre. C'est ça la raison. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué qu'en fait, le Seigneur, Jésus, veut que toi et moi, que ton voisin, ta voisine, nous tous ensemble, nous rendions Dieu visible. Il y a quelqu'un, rend Dieu visible. Il y a quelqu'un, brille pour rendre Dieu visible. Bon, maintenant, tu sais à qui tu dois parler, tu vois, parce que l'autre là, tu sais, il y a une connexion maintenant avec, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Il maintient cette connexion. Alléluia. Voilà. Jésus a dit, dans Jean, chapitre 14, versets 8 à 11, quand on lui a posé la question, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Bon, déjà, même la question, c'est un peu bizarre. Jésus est là, tu lui dis, montre-nous le Père, et puis ça nous suffit, quoi. C'est-à-dire que toi, bon, c'est un peu, bon, vous comprenez, non ? Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce que Jésus veut, c'est que lorsque quelqu'un te voit, il voit aussi Dieu le Père. Alléluia. Il ne le voit pas. Il ne comprenait pas, Philippe et les disciples. Eux, ils voulaient voir Dieu. Ils voulaient voir Dieu, comment dire, avec leurs yeux. Ils voulaient le voir physiquement. Mais Jésus est en train de dire, en vérité, vous n'avez pas besoin de voir Dieu de vos propres yeux. Si vous voyez quelqu'un qui brille de l'éclat de la gloire de Dieu, à travers les œuvres qu'il est en train de faire pour le compte de Dieu le Père, en fait, vous êtes en train de voir le Père. C'est ce qu'il dit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. C'est lui qui fait les œuvres. Ça veut dire que toutes les œuvres que je fais, en fait, elles sont approuvées, validées, sponsorisées par le Père. Et donc, il dit au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et quand il les regarde en disant ça, il voit encore qu'ils soient incrédules. Parce qu'il regarde Jésus, mais il ne voit pas le Père. « Ah, le Père ! » Et donc, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, « Croyez du moins. » Ça veut dire, « Au moins, croyez à cause des œuvres. » Amen. « Au moins, croyez à cause des œuvres. » « Croyez à cause des œuvres. » Alors, il est en train de révéler, en fait, un secret. Il est en train de dire que les œuvres vont pousser les gens à croire. Oh ! Jésus insiste sur l'importance des œuvres. Et on a expliqué la dernière fois que la plupart des incroyants, la plupart des païens, la plupart des incroyants, lorsque l'on discute avec eux, ils ont souvent les mêmes phrases. Ils disent, « Prouve-moi que Dieu existe. » « Prouve, prouve-nous que Dieu existe. » Et souvent, ils disent, si Dieu existe, alors pourquoi y a-t-il autant de misère sur la terre ? Pourquoi y a-t-il autant d'injustice ? Pourquoi y a-t-il autant de souffrance ? Pourquoi y a-t-il autant de guerre ? C'est une question qui revient souvent, n'est-ce pas ? Souvent, ils disent ça. Si Dieu existait vraiment, alors pourquoi y a-t-il tant de morts ? Pourquoi y a-t-il tant de choses ? Pourquoi y a-t-il tant de catastrophes ? En fait, ils sont en train de dire que, comme on ne peut pas voir, vous voyez, on ne peut pas voir Dieu directement avec nos yeux, ils sont en train de dire que les œuvres qu'ils voient, les choses qu'ils voient sur la terre, ne leur font pas croire que Dieu existe. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas ? Amen. C'est ça. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux et il en tire des conclusions. Donc le monde, les gens du monde, lorsqu'ils regardent autour d'eux et les œuvres qu'ils voient, et c'est quelles œuvres, quelles œuvres voient-ils ? Ils voient les œuvres de la puissance qui recouvrent la terre. La Bible dit que la terre, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin travaille, le malin est diligent contrairement à plusieurs, le malin est diligent et il produit des œuvres. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que le fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du malin, pour détruire les œuvres du diable. Donc, qu'est-ce que j'essaie en train de dire, qu'est-ce que j'essaie de dire, qu'est-ce que nous avons dit, qu'est-ce que nous avons compris déjà la semaine dernière, c'est que le royaume des ténèbres travaille et multiplie des œuvres des ténèbres sur la terre. Et comme les personnes pour croire, elles s'appuient sur ce qu'elles voient, elles ne croient pas en Dieu parce qu'elles disent, elles constatent que les œuvres autour d'elles sont des œuvres qui ne peuvent pas venir d'un Dieu qui est amour. Donc, ils disent, Dieu n'existe pas. Et c'est là maintenant que Jésus nous dit que toi et moi, ton voisin, ta voisine, nous devons faire ensemble l'effort de briller, de multiplier les œuvres et en même temps de détruire les œuvres des ténèbres afin qu'il y en ait moins sur la surface de la terre et de multiplier les œuvres qui nous viennent de l'Esprit de Dieu afin que les personnes en voyant ces œuvres se multiplient dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine, dans la vie de tous les chrétiens à travers le monde, que ces œuvres commencent à remplir le monde, remplir les pays et qu'ils disent il y a forcément un Dieu derrière. Qu'il n'ait pas d'ambiguïté, qu'ils disent non, forcément Dieu existe, forcément Dieu existe. Alléluia. Que quelqu'un donne un bon Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous devons détruire les œuvres des ténèbres, ça on le fait, on a commencé à le faire et on va le faire encore plus que quelqu'un les amène, mais détruire les œuvres des ténèbres ça ne suffit pas. Il faut aussi manifester les œuvres de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 au verset 10 il dit regarde Jérémie regarde et il te parle aussi à toi puisque c'est un texte prophétique il dit regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises que tu arraches détruises, ruines et abattes quoi ? Quoi ? Les œuvres des ténèbres. Mais ce n'est pas tout parce que oui tu détruis mais il continue en disant je t'établis aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oui parce que détruire les œuvres du diable c'est très bien mais ça ne suffit pas. Pour que le monde croit il faut réduire il faut réduire les œuvres des ténèbres au néant et il faut remplacer par des œuvres qui sont inspirées par notre Père Céleste. et c'est ce que nous devons faire. Et donc ce texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5 verset 14, 15 et 16 il va nous révéler deux grandes deux grandes choses fondamentales. La première nous avons vu la première c'est que Dieu veut t'embraser ou encore Dieu veut t'allumer parce que Jésus prend l'exemple pour expliquer la manière dont nous devons briller Jésus prend l'exemple d'une lampe c'est pas les lampes d'aujourd'hui c'est les lampes de l'époque il prend l'exemple d'une lampe et il dit on n'allume pas une lampe pour la cacher c'est-à-dire que Dieu veut t'allumer tu es comme une lampe dis avec moi je suis comme une lampe qui doit être allumée dis avec moi qui doit être allumée Amen et c'est Dieu qui veut allumer cette lampe ok donc voilà il y a deux choses la première chose Dieu veut t'embraser ou encore Dieu veut t'allumer Dieu veut allumer la lampe que tu es parce que Dieu est un feu et il veut il veut que tu sois en contact avec lui pour que toi aussi tu deviennes un feu et quand tu es un feu tu es embrasé maintenant la deuxième chose Dieu veut maintenant te positionner c'est-à-dire il veut te placer et la position qu'il va te donner c'est une position élevée c'est pour ça qu'on dit souvent que Dieu m'a élevé Amen ou Dieu veut t'élever mais rappelle-toi ce que nous avons dit la dernière fois c'est que bon c'est pas on peut dire élevé mais le mot élevé le problème avec le mot élevé c'est que pour certains ça fait naître une sorte de sentiment de supériorité ou d'orgueil dans le coeur tu vois ce que je veux dire ou pas quand on dit oui Dieu va m'élever Dieu va m'élever non on a expliqué que en fait le bon terme c'est plutôt Dieu va te placer ou encore Dieu va te positionner Amen parce que Jésus a dit on n'allume pas une lampe pour la cacher mais on la place on la positionne et Dieu veut pas te positionner en bas parce qu'il veut que tu puisses éclairer un maximum de personnes donc c'est normal qu'il t'élève mais retiens que Dieu veut te positionner et non pas juste t'élever si tu me suis les bonnes oeuvres dans cette position élevée où tu brilles et que les gens voyant les oeuvres que tu fais réalisent que Dieu est réel que c'est Dieu qui est derrière les oeuvres de ta vie et qu'il donne gloire à Dieu c'est à dire donner gloire à Dieu c'est à dire déjà croire que Dieu existe tu veux pas donner gloire si tu crois pas donc quand il dit afin qu'ils donnent gloire c'est à dire qu'ils sont amenés à croire que Dieu existe et à glorifier Dieu en donnant leur vie au Seigneur Amen et donc il y a une manière de briller dis avec moi il y a une manière de briller parce que Jésus a dit c'est ainsi que votre lumière doit briller c'est à dire c'est de cette manière que votre lumière doit briller donc nous avons commencé à voir la semaine dernière plusieurs choses qui vont nous permettre de briller exactement comme Dieu le veut comme Dieu nous le demande la première chose on en a plus ou moins parlé c'est que tu dois te rendre mon frère ma soeur tu dois te rendre enflammable ou encore allumable si tu me suis tu dis Amen parce que Jésus a pris l'exemple d'une lampe il dit on n'allume pas une lampe pour la cacher mais avant on la place mais avant de la placer il faut d'abord l'allumer et qu'est-ce qui fait qu'une lampe est allumable parce qu'il y a des lampes on ne peut pas les allumer il y a des lampes elles sont cassées il y a des lampes on ne peut pas les utiliser donc la première chose la première chose que nous devons comprendre c'est que nous devons nous rendre allumables que nos vies soient des lampes que Dieu peut allumer et pour ça on a expliqué qu'il fallait que la lampe soit propre que la lampe soit nettoyée et c'est là qu'on a parlé de la sanctification Amen dit avec moi la sanctification parce qu'une lampe qui est sale une lampe qui est crasseuse en fait on aura du mal à l'allumer et même si on l'allume si elle est sale son rayonnement ne sera pas aussi brillant il n'ira pas aussi loin que si elle est bien belle et bien nettoyée alors ici bien aimé si tu veux si tu veux briller comme Jésus a dit de briller tu dois comprendre que ça passe par le chemin de la sanctification tu ne peux pas dire je vais briller et puis en même temps tu es encore dans des dans des hauts bas hauts bas avec le péché tu es encore dans des péchés charnels encore dans des choses compliquées et puis tu dis que bon comme je viens à l'église et que Dieu est bon ça suffit oui Dieu est bon il n'y a pas de problème Dieu est bon mais sauf que Dieu veut faire de toi une vie qui est comme un filet qui rattrape d'autres vies pour les sauver mais pour que ce soit efficace il faut que tu sois une lampe nettoyée une femme sanctifiée un homme sanctifié et on a expliqué aussi qu'on ne peut pas allumer une lampe je parle des lampes de l'époque on ne peut pas allumer une lampe s'il n'y a pas d'huile dis avec moi l'huile s'il n'y a pas d'huile on ne peut pas allumer parce qu'il faut qu'il y ait un combustible et donc il faut de l'huile et l'huile dans la Bible nous savons que l'huile représente la communion avec le Saint-Esprit donc tu veux te rendre allumable par Dieu tu veux que Dieu allume la lampe que tu es pour la positionner tu dois te sanctifier et tu dois maintenir tu dois connecter et maintenir avec l'Esprit de Dieu une communion quotidienne une communion de tous les instants c'est ça qui représente l'huile et ce sont ce genre de personnes que Dieu va allumer que Dieu va embrasser pour les positionner alors donne un bon amen si c'est toi allélui ensuite naturellement et je crois qu'on s'est arrêté là dessus la dernière fois ensuite naturellement tu dois te laisser allumer par Dieu te rendre d'abord allumable et ensuite te laisser allumer par Dieu tu dois te laisser allumer par Dieu avant de quitter ses disciples Jésus Jésus avait recommandé à ses disciples ils étaient la Bible nous explique qu'ils étaient environ 500 il y avait 500 plus de 500 frères à qui Jésus est apparu après sa résurrection et il leur a recommandé il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais de rester en prière pour attendre l'embrasement du feu de Dieu à travers le Saint-Esprit Amen mais le jour de la Pentecôte la plupart d'entre nous nous savons qu'ils n'étaient pas 500 ils étaient 120 120 qui ont reçu la visitation qui ont reçu l'embrasement parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur eux semblable à des à des langues des langues de feu donc ils étaient 120 sur plus de 500 il y a 120 qui ont persévéré il y a 120 qui ont laissé qui ont voulu être allumés par Dieu ils sont restés dans la prière ils sont restés il y en a plus de 380 on ne sait pas où ils étaient mais il y a 120 qui ont persévéré jusqu'à être allumés par Dieu Amen jusqu'à être visités par Dieu être embrasés par Dieu et je crois que c'est toi et je crois que c'est de toi dont il s'agit Alléluia parce que Jésus a dit dans Acts chapitre 1 verset 8 il a dit mais le Saint-Esprit descendra sur vous vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'au bout du monde jusqu'aux extrémités de la terre c'est-à-dire que pour pouvoir briller jusqu'aux extrémités de la terre il vous faut être embrasés par le Saint-Esprit pas simplement avoir le Saint-Esprit en vous c'est-à-dire être né de nouveau mais avoir le Saint-Esprit sur vous qui vous embrasse parce que c'est ce que Dieu veut faire et donc nous voulons continuer aujourd'hui pour dire que Jésus a dit au verset 15 il a dit on ne met pas la lampe sous le boisson c'est-à-dire on la cache pas mais on la met sur le chandelier et le on ma question c'est le on c'est qui le on c'est qui oh vous n'avez pas la réponse c'est Dieu lui-même parce que c'est Dieu qui t'allume et c'est Dieu qui veut te placer donc le troisième point c'est quoi c'est que tu dois laisser Dieu te positionner lui-même tu dois laisser Dieu te positionner lui-même oui c'est de cette manière Jésus a dit voici la manière dont vous devez briller tu dois laisser Dieu te positionner lui-même je répète jusqu'à avoir au moins dit Amen Alléluia tu dois laisser Dieu te positionner lui-même la lampe ne se place pas elle-même sur le chandelier on n'a jamais vu une lampe qui se déplace et qui va chercher à se placer sur le chandelier ça n'existe pas si une lampe fait ça toi-même tu vas courir tu vas sortir de la maison parce que c'est pas normal tu vois la lampe qui se déplace mais tu fuis non c'est c'est Dieu qui te place et ça c'est quelque chose d'important tu ne dois pas te positionner toi-même mon frère ma soeur parce que tu sens l'appel de Dieu dans un domaine tu sens l'onction tu as été embrasé et puis maintenant tu te dis je vais maintenant me positionner moi-même je vais me positionner par mes propres moyens je vais me positionner moi-même non 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 se positionner soi-même c'est quoi ? c'est compter sur ton propre réseau pas sur Dieu mais compter sur tes propres méthodes parfois même employer les méthodes du monde les stratégies humaines parfois même charnelles pour accéder au sommet quelqu'un me suit ? quelqu'un me suit ? voilà il y a un nouveau poste de direction un poste hiérarchique qui se libère hein et puis toi tu veux ce poste parce que tu dis Dieu a dit que je serai la tête et non la queue donc ce poste est pour moi il est pour moi et quand tu vois que ça la tendance ne va pas c'est pas ton nom qui ressort en haut de la liste tu commences au lieu de prier au lieu de tu commences à parler mal de cette personne oh mais cette personne la dernière fois le dossier elle avait très mal géré d'ailleurs c'était moi-même qui avais repris le dossier tu vas commencer à mon ami ça là c'est pas Dieu qui positionne non non je dis ça je dis ça parce que la vérité c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font ça il va chercher à connecter à des gens il y a le fait que Dieu permette parce qu'il passe par des hommes pour t'élever c'est Dieu qui permet tu vois les connexions mais il y a d'autres c'est toi-même qui cherche la connexion tu cherches la connexion pour que cette personne là elle puisse te positionner et parfois même c'est avec des compromis bon on peut pas rentrer dans les détails mais parfois c'est sordide et puis après tu es positionné et puis tu dis Dieu m'a fait grâce c'est pas Dieu qui t'a fait grâce non c'est pas Dieu qui t'a fait grâce c'est toi-même qui t'es positionné avec des méthodes du monde bon faut arrêter là parce que sinon quelqu'un risque de quitter la salle ou de se déconnecter Amen Jésus a dit dans Luc chapitre 18 verset 14 car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé donc quelqu'un il veut chercher à s'élever mon ami tu seras abaissé Alléluia les bien-aimés c'est sérieux c'est pour ça que Jésus explique c'est de cette manière là que tu dois briller parce qu'il sait qu'il y a plusieurs manières mais il dit c'est de cette manière là que tu dois briller regardez Moïse Moïse savait qu'il était appelé par Dieu il savait qu'il était appelé il savait qu'il était appelé mais donc il savait qu'il était appelé pour libérer le peuple des enfants d'Israël de la main des égyptiens il le savait il le sentait dans son coeur il le savait il y avait ça bouillait en lui ça bouillait bouillait bon en tout cas il le savait Amen mais au départ est-ce qu'il a laissé Dieu le positionner vous connaissez l'histoire est-ce qu'il a laissé Dieu le positionner non il n'a pas laissé Dieu le positionner il a voulu se positionner lui-même exact chapitre 2 verset 11 en ce temps là Moïse devenu grand Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux il vit un égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères il regarda de côté et d'autre donc il analyse d'abord la situation et voyons qu'il n'y avait personne il tua l'égyptien il commet un meurtre il tue l'égyptien c'est même un assassinat parce qu'il a regardé ses prémédités il assassine un égyptien et il le cache dans le sable il sortit le jour suivant et voici deux hébreux se querelaient il dit à celui qui avait tort pourquoi frappes-tu ton prochain et cet homme répondit qui t'a établi chef et juge sur nous c'est-à-dire qui t'a placé qui c'est toi-même en tuant l'égyptien là hein penses-tu me tuer aussi comme tu as tué l'égyptien Moïse eut peur mais dit certainement la chose est connue Amen Pharaon a pris verset 15 Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits et puis la suite c'est qu'il a passé 40 années 40 années à être le berger des chèvres de son beau-père Gétro que quelqu'un dise Amen ou Aïe 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 je ne sais pas il savait qu'il avait un appel mais il a voulu se positionner lui-même il a voulu se positionner lui-même il a utilisé des méthodes il va tuer un égyptien pour pouvoir avoir une crédibilité auprès de ses frères les enfants d'Israël mais eux ils n'ont pas accepté cette crédibilité il a dû donc quitter ça a mis ça a mis une parenthèse dans le plan que Dieu avait pour sa vie et pendant 40 ans il s'est éloigné de ce plan que quelqu'un dise Aïe 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 quelqu'un me suit n'est-ce pas il a voulu se positionner mais on ne se positionne pas tu laisses Dieu te positionner comme par exemple Joseph Joseph à l'inverse de Moïse s'est laissé positionné par Dieu comment ? en étant serviable en étant soumis en étant au service de Potiphar dans la maison de Potiphar et aussi en étant au service du chef de la prison et c'est à partir de là que Dieu a permis qu'il soit positionné tiré de là pour être positionné premier ministre d'Egypte c'est pas c'est pas Joseph directement qui a cherché à se positionner mais c'est Dieu qui l'a positionné Amen Amen et c'est la même chose pour Daniel la même chose pour Daniel qui n'a pas cherché à se positionner lui-même autant de Nebuchadnezzar autant de Cyrus mais c'est Dieu qui l'a positionné de la même manière aussi David David qui aurait pu en finir il aurait pu en finir définitivement avec Saül parce qu'à plusieurs reprises il pouvait éliminer Saül mais il n'a pas cherché à se positionner lui-même il a laissé Dieu le positionner Amen que quelqu'un dise Amen Amen Merci Seigneur Alors sur ce point j'aimerais faire une remarque j'aimerais faire une remarque très importante tu vois pour te positionner pour te placer Dieu Dieu te place toujours toujours à travers à travers un Père Dieu te place toujours à travers un Père je répète Dieu te place toujours à travers un Père à travers des Pères toujours toujours il y en a ils cherchent à se positionner eux-mêmes j'ai l'onction j'ai l'onction c'est parce que tu as été embrasé que c'est suffisant Dieu te positionne toujours à travers des Pères on a vu aussi avec avec Pasteur Greg Amen oui parce que tu vois dans le ministère par exemple l'onction l'onction qui te positionne l'onction qui te propulse et te positionne dans le ministère c'est jamais ta propre onction je répète l'onction qui te propulse ou te positionne dans le ministère c'est jamais ta propre onction c'est jamais jamais ta propre onction C'est l'onction du Père spirituel que tu sers, qui te propulse. Oui, parce que la Bible dit, oui, 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 oui. Parce que la Bible dit dans psaume 127, verset 4, « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » C'est-à-dire qu'on représente les enfants, les fils, comme des flèches. Et c'est le guerrier, c'est-à-dire le Père, qui prend les flèches et qui les propulse. C'est toujours les Pères qui propulsent les enfants. Oui, 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 oui. Tu peux avoir l'onction. Parfois même tu peux te dire, moi quand je constate mon onction, l'onction de mon Père spirituel, j'ai plus d'onction. Mon ami, c'est même pas une histoire que tu aies plus d'onction ou moins d'onction. C'est une histoire de propulsion. L'onction qui te propulse, c'est uniquement l'onction des Pères. Ta flèche, la flèche que tu es, elle peut être la plus ergonomique possible, la plus aérodynamique possible. Mais une flèche, même si elle est bien conçue, avec le bon matériau, avec la bonne ergonomie, la bonne aérodynamique, s'il n'y a personne pour la propulser, toutes ces grâces-là ne servent à rien. Montre-moi une flèche qui peut se propulser toute seule. Montre-moi, montre-moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous n'avez pas été fidèles dans la gestion du bien d'autrui, c'est-à-dire si vous n'avez pas servi les autres, qui vous donnera ce qui est à vous, ce qui vous est destiné personnellement ? Qui le fera ? Amen. Et dans Deutéronome, le Seigneur dit à Moïse, dans la loi de Moïse, il dit, « Honore ton père et ta mère » Deutéronome 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Que tu sois quoi ? Heureux dans le pays dans lequel Éternel ton Dieu te donne. Ça veut dire que tu arrives, tu puisses, en honorant tes pères, que tu puisses joindre et t'épanouir et resplendir dans ton canard propre. Alléluia. Amen. C'est clair. Alléluia. Donc ça, c'est valable, comme je l'ai dit, dans le ministère ecclésistique. C'est comme ça que c'est l'onction, rappelle-toi, c'est l'onction d'Élie qui a propulsé Élisée dans son ministère. Oui ou non ? C'est l'onction, regardez même, c'est l'onction de Jean-Baptiste qui a propulsé Jésus dans son ministère. Pourtant Jésus, intrinsèquement, il a eu plus d'onction que Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une histoire de taille, c'est une histoire du fait que ce sont les pères établis par Dieu, qui propulsent les enfants. Oui. Quand Jésus est venu pour commencer son ministère, il a commencé d'abord par passer par les eaux du baptême, et il s'est fait baptiser par celui qui avait été établi par Dieu comme l'autorité spirituelle dans cette saison. Ce n'était pas Jésus, non, c'était Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a eu du mal à le baptiser, parce qu'il a dit, il a discerné, mais c'est toi le Messie, normalement, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est moi qui dois te baptiser par toi. Mais Jésus a dit, non, non, non. Ils ont une discussion. Jésus a dit, il faut que nous fassions ce qui est juste. Et c'est là que la Bible dit que, du coup, après, Jean-Baptiste ne résista plus à Jésus, et puis il a baptisé Jésus. Ce qui a propulsé Jésus dans son ministère, c'est le père que Dieu avait établi à ce moment-là, le père spirituel, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, quand tu vois des jeunes frères, des jeunes sœurs, moi, j'ai l'enquête de prophète, prophétesse, prophète de cela, tout ça, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai de plus d'enquête que vous. Mais non, 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 mon ami, c'est, 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 ok, tu es la flèche la plus grande, la plus puissante qui existe, la mieux taillée qui existe, waouh, magnifique, formidable. Et comment tu avances ? Tu avances dans ton couloir avec l'onction que Dieu t'a donnée. Mais pour pouvoir atteindre ton couloir, il faut l'onction des pères. C'est ce qu'on est en train de dire. Même Paul, même Paul, c'est Barnabas qui a propulsé Paul. Acte chapitre 9, versets 26 à 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Eux, c'est qui ? C'est les disciples. Donc, il venait de donner sa vie au Seigneur et puis il essaie de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient. Pourquoi ? Parce qu'il tuait les chrétiens avant. Tous le craignaient. Ne croyant pas qu'il fût un disciple. Verset 27. Alors, alors, Barnabas, l'ayant prise avec lui, le conduisit vers les apôtres. Et le raconta comment sur le chemin, Saoul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc, c'est grâce à Barnabas qu'il a placé, qu'il a positionné auprès des disciples que Paul, maintenant, a pu étendre son ministère. Pourtant, il avait une nonction déjà qui était là. Je sais que tu comprends. C'est pour ça que tu dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire à Dieu. Donc, ne cherche pas à te positionner toi-même. Ne cherche pas. Beaucoup, plusieurs, ont cherché à se positionner eux-mêmes. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu sait où il doit te positionner. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la lampe qui dit « Moi, je veux être ici ». Non, c'est Dieu qui sait là où il va te placer. Parce que Dieu, c'est lui qui conçoit tout. Il sait là où il veut placer ton frère. Il sait là où il veut placer ta soeur. Il sait là où il veut me placer. Et le but de Dieu, c'est que notre lumière brille devant tous les hommes. C'est-à-dire que tout ce quadrillage de positionnement divin que Dieu établit vise à ce que tous les hommes sur la surface de la terre soient éclairés par une lumière qui brille et qui sort de la vie de ses enfants, au mois d'un de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen. Donc, ensuite, la quatrième chose, c'est que tu dois chercher à briller dans chaque position où Dieu te place. Dis Amen et j'explique. Amen. Ouais. Tu dois chercher à briller dans chaque position où Dieu te place. Je dis chaque position, pourquoi ? Parce qu'en vérité, à un instant T, Dieu peut te placer dans différents domaines, dans différentes dimensions. Il peut te placer à la fois professionnellement, il peut te placer à la fois au niveau ecclésiastique, il peut te placer aussi à la fois au niveau familial, il peut te placer aussi au niveau social. Quelqu'un me suit ? Donc, c'est plusieurs positionnements qui peuvent se faire en même temps et Dieu attend que tu brilles dans chacun de ces positionnements. Amen. Amen. Ah oui. Parce qu'il a dit que votre lumière luise. Donc, quand Dieu t'a positionné, maintenant, il faut que tu brilles. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'on les a positionnés, ils ne brillent plus. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a placé là. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette position. C'est Dieu qui t'a placé. Et maintenant, quand tu es là-bas, maintenant, toi, tu oublies que c'est Dieu qui t'a placé et puis tu commences maintenant à gérer seulement tes propres choses. Alors que Dieu t'a placé pour un but. Et ça, n'oublie jamais. N'oublie jamais ça. Il y a des gens, on les a placés. Maintenant, qu'on les a placés, il ne sait plus où se trouve l'église. On ne le voit plus à l'église. Après, on peut comprendre que ton temps est très pris par des obligations professionnelles, par des obligations familiales aussi. Mais il y a une chose qui doit demeurer, c'est le service. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Alléluia. Amen. Non, 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 il est positionné. C'est fini. Tu le croises seulement dans le hall d'une gare, dans le hall d'un aéroport. Tu dis, oh, tu es encore vivant, toi ? Oui, oui, oui. Ça va ? Parfois, tu dis ça va, mais tu sais que ça ne va pas puisque c'est parce qu'il est positionné que ça va. S'il n'a plus une relation avec le Saint-Esprit, ça ne va pas. Même s'il est positionné, même s'il fait le tour du monde. Quelqu'un me suit ou pas ? Parfois, on pose la question aux gens, oh, comment ça va ? Ça fait six mois que tu ne l'as pas vu à l'église. Ça fait six mois que tu sais qu'il n'y va pas à l'église. Et puis, tu lui poses la question, comment ça va ? Moi, je ne me pose pas là. Je sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas comme ça devrait aller. Parce que la personne n'est pas en train de faire ce que Dieu a prévu qu'elle fasse. Amen. Et si la personne avait une relation avec Dieu, alors le Seigneur allait la conduire à renouer avec la bergerie où Dieu l'a placée. Oui. En tout cas, c'est clair et c'est net. Donc, bien aimé, c'est à toi de briller. Une fois que Dieu t'a placé, Dieu ne le fera pas à ta place. Lui, il te place et maintenant, c'est toi qui brille. Amen. C'est toi qui brille. Alors oui, c'est Dieu qui va briller à travers toi. Mais c'est par lui que tu vas briller. Mais Dieu ne brillera pas à ta place. C'est-à-dire que c'est à toi maintenant de briller. Et c'est là où tous les messages qui parlent de comment briller, tous les messages qui parlent de comment briller, c'est là qu'ils vont être importants. Tu vas briller par l'amour. Il y a plusieurs manières de briller. Briller par la compétence, briller par la diligence, briller par la générosité, par la libéralité, briller par la foi. Il y a différentes choses. Mais c'est toi qui dois briller maintenant. Une fois qu'on t'a positionné, tu dois briller. Parce que la position que Dieu t'a donnée, c'est uniquement pour briller. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et lorsque quelqu'un brille, ça se voit. Comment tu peux savoir que tu brilles ? Comment tu sais ? Tu le sais parce que ça se voit. Quand tu brilles, on commence à te demander conseil. Si on t'a jamais demandé conseil, dans un domaine, c'est-à-dire que... Excuse-moi. Quand tu commences à briller dans un domaine, on commence à demander conseil auprès de toi. On cherche à te consulter avant d'agir. Et quand on te consulte, on applique ce que tu as dit. On écoute ton avis. On prend ton avis. On considère ce que tu dis. On cherche à savoir ce que tu penses. Quand quelqu'un brille dans un domaine, on cherche à savoir ce qu'il pense. Comment il agirait à notre place ? Quand tu commences à briller, les gens commentent ce que tu fais. Les gens commentent ce que tu dis. Ça ne veut pas dire qu'ils commentent en bien. Ils peuvent aussi commenter en mal. Mais ils commentent. Quand tu vois des gens qui commentent, qui commentent, qui commentent, alors que toi, tu ne connais même pas la personne, ils commentent. Non, mais c'est qu'ils te critiquent, ils te critiquent, ils te critiquent. Mais c'est parce que tu es en train de briller. Tu es en train de briller. Mais oui. Donc quand on commence à te critiquer, tu dois comprendre que tu es en train de briller. Si on travaille au service, dans le département, il y a peut-être 50 personnes qui travaillent là-bas, mais c'est seulement toi qu'on critique parce que tu brilles. Donc tu dois réaliser que c'est un indicateur. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Ensuite, ensuite, cinquième chose pour comprendre comment nous devons briller, c'est que Jésus dit, il dit au verset 16, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Amen. Devant tous les hommes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? C'est que tu ne dois pas, je parle à quelqu'un, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Bon là, quelqu'un me dit, fuir les ténèbres ? Mais moi, je ne vais pas aller dans les ténèbres. Non. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Parce que Jésus dit que c'est devant tous les hommes que tu dois briller. Ce n'est pas seulement à l'église. C'est devant tous les hommes. Parmi tous les hommes, il y a des gens qui sont d'eau, il y a des gens qui sont incroyants, qui sont païens, qui sont en train d'aller en enfer. C'est devant ces personnes-là que tu dois briller. Donc, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Ouais. Parce que la lampe, elle va donner sa pleine efficacité au milieu de l'obscurité. Pas là où il y a déjà la lumière. Si c'est vrai, tu dis Amen. Amen. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ténèbres pour qu'on te voie. Il faut qu'il y ait des ténèbres. Donc, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que j'ai entendu plusieurs fois, plusieurs fois des bien-aimés. Ils arrivent quelque part. Ça peut être dans une entreprise. Ça peut être dans un quartier. Une entreprise ou un quartier. Ils arrivent dans l'entreprise et puis là-bas, au bout de quelques semaines, de quelques mois, quand tu lui poses la question « Comment ça va, ton nouveau boulot ? » Elle dit « Ah non, j'ai quitté. » Pourquoi ? « Ah, parce que c'était trop les ténèbres là-bas. » Oh non, non, non. C'était trop les ténèbres. Les gens sont méchants. Ils sont mauvais. Je crois même, il y a un bureau là-bas. Je pense que c'est un sorcier, ce directeur-là. C'était trop les ténèbres. J'avais besoin d'être dans un environnement plus... Mais tu n'as rien compris. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Tu dis à quelqu'un, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Il y a des gens, ils fuient les ténèbres. Non, parce que la responsable, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Et puis, elle fait en sorte que les autres aussi ne m'aiment pas. Mais oui, mais tu es arrivé au bon endroit. Tu es au bon endroit. C'est en plein milieu des ténèbres. C'est là maintenant que tu dois briller. Tu dois briller. Tu ne dois pas fuir. Alléluia. C'est les ténèbres qui doivent fuir. Ce n'est pas toi. Parce que si c'est Dieu qui t'a placé, tu ne dois pas dire je pars. Non, je refuse ça. C'est comme quelqu'un, il arrive dans un quartier, il arrive dans un quartier, et puis quand il arrive dans le quartier, les gens commencent à le regarder, on ne t'aime pas. Les gens dans le quartier, ils ne t'aiment pas. Ils n'ont même pas besoin de te le dire, tu sens qu'ils ne t'aiment pas. Et puis il y en a, il y en a un. Les voisins, ils disent, nous on ne vous aime pas. On ne vous aime pas. Quand tu commences à dire, on ne va pas. On va déménager. On va déménager. Mon ami. Mais c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est le place to be, for you. C'est les ténèbres. Tu dois être dans tes... Regardez. À côté, souvent je... À côté de chez moi, il y a un magasin, c'est un grand magasin, il fait au moins... La devanture fait au moins 30 mètres, peut-être 40, non. Allez, 30 mètres. Et c'est un magasin de luminaires. C'est un magasin de luminaires. Et donc dedans, il y a plein de lampes, des lampes en pagaille. Il y en a plein. Plein, 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 plein. Et toutes les lampes sont allumées. Vous voyez ? Toutes les lampes sont allumées. Donc quand vous passez devant le magasin, en fait, toutes les lampes sont allumées. Il n'y a aucune lampe qui se distingue. Vous êtes déjà passé devant ce genre de magasin, n'est-ce pas ? Oui ou non ? En fait, il n'y a aucune lampe qui se distingue parce qu'en fait, elle donne... Chacune est allumée, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que le fait que toutes soient allumées, il n'y a aucune qui individuellement... Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas ? Serre à quelque chose. Elles sont là dans le magasin. Non. Il faut qu'elles sortent du magasin, qu'elles arrivent dans des maisons où il n'y a pas de lumière, dans des maisons où il y a l'obscurité, dans des caves, dans des chambres, dans des cuisines, dans des salons, et puis là, toutes seules, elles éclairent. Voilà. Donc tu ne dois pas... Tu ne dois pas fuir des ténèbres pour simplement être... Non, 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 moi je cherche une entreprise, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens. Comme ça, avant de commencer à travailler, on loue le Seigneur, on loue le Seigneur, on loue le Seigneur jusqu'au soir sans travailler. Hein ? Non, 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 non ! Toi, tu dois être... Tu dois être là où il y a les ténèbres. Apprends maintenant, si les ténèbres sont vraiment... sont vraiment grands, 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 tu vas chercher aussi, peut-être à introduire aussi, une autre lumière qui va venir t'aider. Oui ou non ? Mais c'est le principe. C'est le principe que toi-même tu utilises à la maison. Il y a des pièces où il n'y a pas une seule lumière chez toi. Je n'ai jamais été chez toi, mais je sais. Je sais par l'esprit, je vois que chez toi, il y a des... Il y a des endroits où tu as mis une lumière et tu t'es dit, ça ne suffit pas, tu as rajouté une autre lumière. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Voilà. Donc quand c'est vraiment l'obscurité, là tu pries, non seulement pour que ta lumière brille encore plus, mais pour que Dieu te donne du renfort, pour qu'il y ait une autre lumière. Voilà. Pour que les ténèbres soient dissipées. Mais ce n'est pas toi qui dois fuir les ténèbres. Jamais on fuit les ténèbres. Jamais on fuit les ténèbres. Jamais on fuit les ténèbres. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, Philippiens, chapitre 2, verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu, dis avec moi au milieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. C'est ça. C'est au milieu. Dis avec moi, au milieu. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est là-dedans que tu dois briller. Voilà. Les frères et sœurs, il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeure ensemble. Oui, on est d'accord. Ça, c'est la dimension de l'Église. Ça, c'est la dimension de la communion fraternelle. On est d'accord. Mais dans la dimension de l'impact, la dimension de l'influence, lorsque Dieu, lorsque Jésus dit, c'est ainsi que vous devez briller, il est en train de parler, d'aller influencer le monde. Il est en train de parler, de briller dans les ténèbres. Un chrétien, la vie chrétienne, ne s'exprime pas, elle ne s'exprime pas au milieu de l'Église. Elle s'exprime en dehors de l'Église. Alléluia. elle prend racine, elle se renforce au milieu de la communion fraternelle, au milieu de l'Église, oui, mais elle s'exprime dans les ténèbres. Ne fuit pas les ténèbres. Moïse voulait que, pardon, Dieu voulait que Moïse brille au niveau politique devant Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Et quand il dit ça à Moïse, quand il dit ça à Moïse, pour qu'il dise, en fait, c'est à travers toi que je vais libérer les enfants d'Israël, la première action de Moïse, c'est de dire, ah non, 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 moi, il ne voulait pas aller là-bas. Ah non, 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 là-bas, je suis recherché. Parce que j'ai tué, bon, il n'a pas dit à Dieu qu'il avait tué un Égyptien, mais Dieu savait que, mais lui, il n'avait pas oublié que s'il avait fui, c'est parce qu'il était un assassin là-bas. Il dit, moi, je ne peux pas me retrouver devant Pharaon. Donc, il commence à dire, oui, non, c'est parce que je ne sais pas parler, parce que je, 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 voilà, je bégaye, donc je ne peux pas aller là-bas. Tu dois aller là-bas. Dis à quelqu'un, tu dois aller là-bas. Dis à quelqu'un d'autre, tu dois aller là-bas. Alléluia. Tu dois briller au lieu des ténèbres. Merci Seigneur. Autre chose, autre chose, sixième point, Jésus dit donc, au verset 16, que votre lumière, lui incite devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Donc, tu dois briller afin qu'on voit quelque chose. On doit voir quoi ? Des bonnes oeuvres. Voilà, c'est le sixième point. Tu dois multiplier les bonnes oeuvres. Là où Dieu t'a placé, tu ne dois pas fuir les ténèbres, tu sauras que, tu sauras que Dieu t'a placé là au regard des ténèbres qui t'environnent. Ouais. Joseph a été placé, premier ministre d'Egypte, au milieu de plein de ministres qui étaient des idolâtres, qui étaient des, comment on appelle ça, des occultes. Ah oui. Il n'a pas dit à Pharaon, hé Pharaon, pardon, là les ministres là, vraiment c'est trop des sorciers. Renvoie-moi seulement en prison, là-bas il y avait moins de sorciers. Non, non, non. On t'a placé, même au milieu, tu dois briller. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Donc maintenant, tu ne fuis pas les ténèbres, mais maintenant, au milieu de ces ténèbres, tu dois briller comment ? En multipliant les bonnes œuvres. Parce que c'est ce que Jésus a dit, que votre lumière, incite devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On doit voir. il y a plusieurs manières de briller, mais dans toutes les manières, dans toutes les manières, ce qui doit sortir, ce sont des bonnes œuvres qui doivent sortir de ta vie. On doit voir tes bonnes œuvres. Je dis qu'on doit voir tes bonnes œuvres. On doit voir tes bonnes œuvres. Dieu te place afin que, afin que tu fasses des bonnes œuvres et qu'on les voit. Alors maintenant, de quelles bonnes œuvres est-il question ? Parce que les bonnes œuvres là, c'est pas, c'est toi qui décides, alors, c'est quelles bonnes œuvres je vais faire aujourd'hui. Quelles bonnes œuvres, c'est pas ça. Non. Ces bonnes œuvres là, elles sont listées quelque part. Dis avec moi, il y a une liste. Oui, il y a une liste. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Paul dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc ces bonnes œuvres là, pour avoir la liste de ces bonnes œuvres, qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois les demander à Dieu. Amen. Tu dois chaque jour demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître les bonnes œuvres que je dois faire dans cette saison. Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois faire cette semaine ? Qu'est-ce que je dois faire dans cette saison ? Parce que c'est pas toi qui va, c'est pas toi qui va inventer des bonnes œuvres. Il y a une liste qui existe, il y a une liste, elle existe, elle existe et il y a ton nom dessus. Et là où Dieu t'a positionné, que ce soit une position familiale, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la position familiale, que quelqu'un dise Amen. je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, je ne me rappelle plus, mais il y a différentes positions, il y a professionnel, il y a social, mais il y a familial aussi. Ah oui, il y a des gens, Dieu te positionne au niveau familial. Et quand Dieu te positionne au niveau familial, tu changes, tu changes l'histoire de la famille. Une famille, une famille qui était une famille idolâtre, occulte, avec des choses bizarres là. Toi, tu arrives là au milieu des ténèbres, et tu changes les choses. Tu changes la donne. Un enfant qui naît dans la famille, là où le veillon disait, bon, quand l'enfant naît, il faut qu'on aille à la rivière pour aller, voilà, invoquer l'esprit des ancêtres pour protéger l'enfant. Toi, tu dis tout ça là. Ça, c'est les ténèbres. Et toi, tu brilles autrement. Amen. Voilà, donc je dis ça juste parce qu'il n'y a pas que les positions sociales ou professionnelles. il y a également les positions familiales. Et quand Dieu t'a fait la grâce d'être positionné au niveau de la famille, tu dois briller au niveau de la famille. Tu dois briller au niveau de la famille. C'est ta responsabilité. Quand Dieu te place, c'est ta responsabilité de briller, c'est ta responsabilité de produire des œuvres. Alléluia. OK ? Donc, ce ne sont pas des œuvres que tu inventes, ce sont des œuvres que tu vas chercher, que tu vas puiser auprès de Dieu. Tu vas demander au Seigneur qu'il te mette des projets à cœur. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les exécuter. Tu vas les exécuter. Jésus a dit, Jésus, Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 8, je vais lire avec la version du Sommeur, Jésus a dit, « Si vous produisez du fruit en abondance. » Dis avec moi en abondance. Et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, alors la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Vous dites à quelqu'un, c'est ça l'objectif ? Alléluia. C'est ça l'objectif. Si vous produisez du fruit en abondance, des œuvres en abondance, et bien vous prouverez que vous êtes mes disciples et la gloire de mon Père va apparaître aux yeux de tous. Donc tu dois multiplier les bonnes œuvres. Amen. Tu dois multiplier, multiplier, multiplier les bonnes œuvres. C'est ce que Jésus a dit. Et il faut faire ce qu'il a annoncé. Jean chapitre 14, verset 12. Il dit en vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. » Pourquoi ? Parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc qu'est-ce que j'essaie de dire ici ? Ce que nous devons comprendre, c'est que là où le Seigneur nous a positionnés, on doit produire des œuvres. Quand tu termines une œuvre inspirée de Dieu, tu enchaînes avec une autre. Quand tu as fini, tu enchaînes avec une autre. Quand tu as fini, tu enchaînes encore avec une autre. Tu ne t'arrêtes pas. Dis-moi, Amen. Tu ne t'arrêtes pas. Tant que tu es dans cette position-là, professionnelle, sociale, familiale, tu ne t'arrêtes pas. Tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Tu arroses l'environnement avec les bonnes œuvres que Dieu te met à cœur. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, je le ferai par la grâce de Dieu. Tu multiplies. En fait, quand tu es positionné quelque part, quand Dieu t'a placé quelque part, la chose que tu dois rechercher, c'est multiplier les œuvres de Dieu. Et ce n'est pas toi qui inventes. Je répète, ce n'est pas toi qui inventes. Tu demandes au Seigneur, c'est quoi l'étape d'après, Seigneur ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu ne t'assieds pas sur les victoires passées. Tu ne t'assieds pas sur les œuvres passées en disant, voilà, c'est bon, j'ai assez. Non. Tant que tu respires, tu dois multiplier les œuvres. Et si toi, tu le fais là où Dieu t'a positionné, si moi, je le fais là où Dieu m'a positionné, si ton voisin, ta voisine, si nous tous, on le fait, si tous les chrétiens nés de nouveau du monde entier le font, il va y avoir une prolifération de bonnes œuvres qui viennent du trône, qui vont inonder les pays, qui vont inonder les peuples et beaucoup diront non. Quand je vois ça, 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 ça et ça, non, forcément. Dieu existe. Dieu existe. Dieu est réel. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'insiste, ne sous-estime pas l'importance de produire des œuvres. Ne sous-estime pas ça. Parce que la Bible explique dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, que tout ce que tu fais sur la terre, tout, tout, tout ce que tu fais, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu as des comptes en banque extraordinairement garnis, tu as plein de maisons, tout ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais tout ça, ça ne te suivra pas pour l'éternité. Ça ne te suivra pas pour l'éternité. Il y a une chose, une chose qui te suit. Il dit, dans l'Apocalypse, 14, 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Amen. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Alors, quand il y a le décès, entre parenthèses, quand il y a le décès d'une personne qui nous était chère, alors oui, il y a la tristesse émotionnelle de son départ, mais comprenons que si la personne était en Christ, la Bible dit qu'elle est heureuse. Et c'est ça notre consolation. Oui, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. On dit qu'ils sont heureux. Parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. S'ils ne sont pas morts dans le Seigneur, ils vont en enfer, ils ne sont pas heureux. Oh là, loin de là. Mais s'ils sont morts dans le Seigneur, ils sont heureux. Alors c'est ça qui doit être ta consolation. Tu ne vas pas te dire, « Oh non, mais comment, Dieu a pu faire ceci. » Non, ils sont heureux. Maintenant, toi, là où tu es, toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu continues à faire les œuvres. Pourquoi ? Parce que la suite du verset dit, « Dis oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » La seule chose qui te suit dans l'éternité, ce sont tes œuvres. Ce n'est pas ton argent. À l'époque, oh, frère, c'est trop. Je voulais te le dire depuis, là, mais... Non, là, c'est trop. Mais on est ensemble. Amen. À l'époque, quand ils enterraient des gens, ils mettaient, vous voyez, ils mettaient de l'argent dans les tombeaux, ils mettaient des... Vous voyez, pour dire que, bon, là-bas, peut-être, ils en auraient besoin. Pour qu'ils s'achètent une maison. On a mis ça, là, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une seule chose qui te suit. Une seule chose qui te suit dans l'éternité, ce sont tes œuvres. Donc si... Attention, quand on dit des œuvres, rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les œuvres que toi-même tu as inventées. C'est les œuvres qui sont dans la liste. Dieu a préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Amen. C'est uniquement ça qui te suit dans l'éternité. Il n'y a que ça. En plus de ton certificat, d'ailleurs, ton certificat, tu ne pars pas avec puisqu'il est là-haut, un certificat de naissance céleste. Oui, naît de nouveau. Quand tu nais sur la terre, il y a un certificat de naissance, un acte de naissance. Quand tu nais de nouveau, quand tu as fait la prière du salut, il y a un acte de naissance. Le livre de vie de l'agneau, ton nom est inscrit là-bas. Amen. Voilà. Donc ça, ça t'accueille. On regarde. Celui qui vient de mourir là, quand il meurt, le corps va retourner dans la poussière, mais quelle est la destinée de son âme ? Où va son âme ? On regarde. Le livre de vie. Est-ce qu'il est dans le livre de vie ? Oui, il est dans le livre de vie. Bon. Là, maintenant, les anges viennent te récupérer et t'amener au ciel. Amen. Amen. Et le deuxième livre qui est important, dont parle la Bible, c'est le livre de souvenirs. Et dans le livre de souvenirs, maintenant, on voit les œuvres. On voit les œuvres. Maintenant, si tu es sauvé, OK, c'est la base, c'est la chose la plus importante. Mais ensuite, si maintenant, pour la vie dans l'éternité, maintenant, on va regarder le livre de souvenirs. Si dans le livre de souvenirs, on ne voit rien, il n'y a aucune œuvre. Il y a des œuvres ? Est-ce qu'il y a des œuvres ? Ah ! Ah ! Les anges qui cherchent à abonner n'est en train encore de chercher. Ça cherche. C'est comme sur Google. Tu cherches, tac, tac, puis ça fait. Ça cherche depuis quand même longtemps. Oui, mais ça cherche encore. Mais il était dans quelle église ? Il était à ICC, là-bas. Ah bon ? Mais à ICC, il ne servait pas, il ne faisait rien. Ah, on ne sait pas. Ça cherche encore. Et puis après, no result found. mon ami, aïe, 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 que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Alors, tu dois multiplier les œuvres. Parce que c'est la seule chose qui va te suivre dans l'éternité. Ce n'est pas combien tu auras gagné d'argent. Oui, j'ai gagné durant toute ma vie. Tu imagines, tu arrives au ciel, là-bas, pour te dire, oui, j'ai gagné durant toute ma vie. J'étais commercial. J'ai gardé 45 contrats. Je pesais 15 millions. 15 millions. Ça n'impressionne personne. Alléluia. Si tu dis, j'ai gagné. Je gagnais environ 47 âmes par an. 47 âmes. Là, tu commences à être intéressant, là. J'ai gagné 47 âmes par an. Toi, tu gagnais combien ? Moi, j'ai gagné 300 000 dollars par an. 300 000 euros par an. Moi, j'ai gagné 300 âmes. 300 âmes. Oui, oui, 300 âmes. Il y a des âmes que j'ai gagnées directement, par la grâce de Dieu. Bon, ça, c'est 5, 6 par an. Et puis, il y en a d'autres, je gagnais indirectement. Parce que comme il y avait une âme gagnée dans telle famille, c'était des familles de 10. Donc, sur les 10, il y en a 7 qui étaient gagnées. Là-bas aussi, 7. Donc, au total, ça faisait 300 âmes par an. Là, oui. Là, on dit que là. Là, on dit que là. Oui, là. Oui, please. Amen. Ce sont les âmes qui comptent. Et quand on met les œuvres en avant, c'est-à-dire les œuvres de Dieu, elles ont contribué à gagner des vies. C'est pour ça que Jésus dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, qu'ils en attribuent, comment dire, la gloire au Père. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir ta vie chrétienne et puis, c'est ta vie chrétienne. Moi, j'ai une petite vie chrétienne. J'ai mon église. J'ai ma place dans l'église parce qu'il y en a ici, ils ont leur place. Ça veut dire que s'il arrive, il te voit à la place, tu risques d'avoir un problème. Il y en a, ils savent qu'ici, il ne faut pas s'asseoir. Même si elle est en retard, mon ami, t'as assis pas là parce que ça va être chaud. Vas-y, voilà, j'ai maintenant, j'ai maintenant pu acheter ma maison, donc le crédit va bientôt finir. Là, on est en train de prendre quelques investissements ici et là. On a déjà deux voitures et puis une troisième voiture pour les enfants parce qu'ils vont commencer à avoir leur permis et puis, toutes les vacances, on part à deux endroits différents, toute la famille et puis, à l'église, on va aussi le dimanche, tous les dimanches. Mais tu sers à l'église, tu fais, je n'ai pas le temps. Mais Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Oui, Dieu sait, t'inquiète pas, il sait. C'est ça le problème, encore s'il ne savait pas, mais il sait. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix, produis des œuvres. Acclame le Seigneur là où tu es. Ah, non, 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 je termine. Je termine. tes œuvres doivent te suivre. Il y a une seule chose qui va te suivre dans l'éternité. Ce n'est pas ta collection de chaussures. Non, je te le dis. Ce n'est pas ta collection de chaussures. Ce n'est pas ta collection de vestes, de cravates, de montres, de parfums. Tu ne dis plus Amen, tu es calme. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, ça va rester sur la terre. Ça va rester. Ce sont les œuvres qui vont te suivre. Ensuite, Jésus dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, que votre lumière lise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il dit, c'est comme ça qu'on doit briller, n'est-ce pas ? Il dit, il faut que les hommes voient. Il n'a pas dit, seulement tu dois faire. Il a dit, il faut que les hommes voient. Dis avec moi, ils doivent voir. Ah oui, c'est très important. Parce que là, on est dans le cœur du but. Tu ne dois pas seulement faire. Il y a des bonnes œuvres que tu dois faire, on a compris. Amen. Ephésiens 2, 10, tout ça. Mais, il est en train de dire que tu dois briller, tu fais les œuvres, et il faut que les hommes les voient. Ils doivent les voir. Ils doivent les voir. Donc, tu dois rendre tes bonnes œuvres visibles. Quelqu'un dit, non, mais ce n'est pas l'humilité, ça, ce n'est pas l'humilité. Mon ami, ne confond pas, ne mélange pas les choses. Ne mélange pas les choses. Jésus dit, tes bonnes œuvres, on doit les voir. Toi, tu ne peux pas dire ah non, Seigneur, ce n'est pas l'humilité. Si Jésus dit qu'on doit voir tes bonnes œuvres, on doit les voir. Donc, tu dois les rendre visibles. Alléluia. Oui, tu dois les rendre visibles. Et il a dit au verset 14, de Matthieu 5, verset 14, n'oublie pas, il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville, au sommet d'une colline, n'échappe pas au regard. N'échappe pas au regard. Alors, arrête de mélanger humilité et le reste. Arrête de mélanger, c'est parce qu'on ne voit pas tes bonnes œuvres, donc ça veut dire que c'est l'humilité. Non, ils doivent voir. Ils doivent voir. Ne cherche pas à échapper au regard. C'est normal qu'on te voit. Il faut qu'on voit. Si tu ne le fais pas, ce ne sera pas considéré par Dieu comme de l'humilité. Ce sera plutôt considéré par Dieu comme de la non-assistance à personne en danger. Ah oui. Ce n'est pas de l'orgueil, j'insiste. C'est une nécessité. C'est pour que Dieu soit vu car toi, tu lui rends la gloire à lui seul. Tu ne mets pas le focus sur toi. tes bonnes œuvres vont mettre le focus sur toi. C'est normal. Mais toi, tu mets le focus, tu renvoies à Dieu. OK ? Mais ça, c'est important. On doit voir. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, bien-aimé. Jésus, bien-aimé. Jésus, j'accélère, Jésus disait à ceux qui avaient été guéris, ceux qui le guérissaient, souvent, il disait, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Il disait, va raconter comme le démoniaque de Gadara dans Luc 8. Luc 8, verset 39, il dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Et il s'en allait raconter. Voilà. Il n'avait pas de problème, ce n'est pas une histoire d'humilité. Il y a quelque chose, il y a une bonne œuvre qui a été faite, qui a libéré la vie de ce monsieur. Et Jésus dit, maintenant, il faut que tu racontes tout ce que Dieu t'a fait. Raconte en disant que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Mais va raconter. Il faut que les gens voient. Amen. Alors, dis un meilleur Amen, s'il te plaît. Alors, pourquoi rendre tes œuvres visibles ? Mais pourquoi ? Mais parce que la lumière est toujours visible. Tu ne veux pas dire, je suis, comment c'est le chant là ? Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Et puis tu chantes, et puis tu ne fais pas, non, non, c'est de l'humilité, je ne veux pas comment. Attends, c'est de la schizophrénie. Il faut arrêter. Si tu, je suis la lumière du monde, la lumière, elle se voit. D'accord ? Donc, ne te cache pas. Jésus a dit clairement, si j'allume, si j'allume une lampe, je l'allume, ce n'est pas pour la cacher. Je la place en vous. Amen. Ouais. Alléluia. Pourquoi tu dois rendre tes œuvres visibles ? Parce que tes œuvres sont autant de témoignages. Ce sont des témoignages de la gloire de Dieu. Jean, j'habite au 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. C'est Jésus qui parle. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres témoignent. Elles témoignent de la grandeur de Dieu. Et pourquoi est-ce que tu dois rendre tes œuvres visibles ? Parce que n'oublie pas que l'homme s'intéresse à ce qui est visible. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Voilà. Les gens regardent ce qui frappe les yeux. Donc, tu dois rendre tes œuvres visibles. Et bien entendu, c'est le dernier point. Le huitième point, c'est quoi ? On en a parlé parce qu'il dit au verset 16 « Afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les yeux. » C'est-à-dire que tu dois toujours faire en sorte que les gens sachent. Peut-être pas tout de suite. Parce qu'il y a des choses. Rappelle-toi la sagesse du serpent. Vous nous avez parlé par ce moment. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas... Voilà. Tout de suite là, parfois il y a des balles inutiles à prendre. OK ? Mais à un moment donné, il faut que les gens sachent que toutes ces œuvres viennent de Dieu le Père manifestées à travers ta vie. Et c'est là, c'est là qu'ils vont dire « Ah ! » Donc en fait, ça, 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 c'est fait par cette personne mais en fait, c'est Dieu qui est derrière. Et c'est une multiplication d'œuvres inspirées du Seigneur où les personnes qui sont les instruments par lesquels Dieu a travaillé renvoient la gloire à Dieu et du coup, les personnes qui sont exposées à ça n'ont pas d'autre choix que de dire non, certainement. Ton Dieu existe. Ton Dieu existe. Ton Dieu existe. Alors, là, pour ça, il faut que je dise que là, il faut la sagesse pour faire ça. Parce qu'il faut une certaine sagesse. Parce que ça dépend des milieux. Mais, il faut, parce que c'est ça le but, que les gens réalisent que derrière ces œuvres, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. Amen. Amen. C'est comme Joseph a dit quand il a parlé à Pharaon pour expliquer les songes de Pharaon. Il dit, il dit, dans Genèse 41, verset 15 à 16, il dit, enfin, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Il dit avec moi, ce n'est pas moi. Oui, devant les gens qui seront étonnés. tu diras, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait à travers moi. Amen. Et tu sais ce qui va se passer ? Je termine, je conclue avec ça. Tu sais ce qui va se passer ? Ce qui va se passer lorsque tu feras ça, mon frère, ma soeur. Lorsque tu feras ça, lorsque tu te rendras enflammable par Dieu, tu chercheras à être embrasé par le Seigneur. tu ne chercheras pas à te positionner toi-même et tu laisseras le Seigneur te positionner. Tu ne fuiras pas les ténèbres, non, mais tu brilleras, tu brilleras, tu multipleras les œuvres, tu rendras les œuvres visibles et tu orienteras les gens qui verront ces œuvres vers Dieu en disant que ce n'est pas moi, c'est lui qui est derrière. Ce qui se fera, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. Et regardez ce texte, on va s'arrêter avec ça, c'est dans Daniel chapitre 6, verset 25. Et c'est le roi Darius, le roi, le roi païen qui dit ça. Il dit, verset 25, « Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, parce que Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire à travers Daniel. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. » C'est comme ça qu'il commence. « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, lui, il a le pouvoir, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume. » Pour certains, ce ne sera pas un royaume. Pour certains, qui seront exposés aux œuvres que Dieu fera à travers toi, ce seront des chefs de famille. Ils diront, certains diront que tout mon royaume, d'autres diront que tous mes enfants, que toute ma famille, que tous les membres de ma société, etc. Voyez, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Un païen qui parle comme ça. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Ah, quelle révélation ! Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Tu peux penser que c'est un prophète qui parle, que c'est Daniel. Ce n'est pas Daniel, c'est Darius. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est ça. C'est ça. C'est ce genre de paroles que les gens autour de toi vont se faire sortir de leur cœur pour glorifier notre Père qui est dans les cieux. Oh, acclame le Seigneur parce que c'est ce qui va arriver à travers ta vie. Non, ça, c'est pas acclamer. Non, 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 non. Acclame le Seigneur parce que c'est ce qui va arriver. Oui, à travers ta vie. À travers ta vie parce que tu vas briller de la bonne manière. Tu vas briller comme Jésus a dit de briller. Des gens autour de toi, des familles autour de toi, des collègues autour de toi, des personnes autour de toi qui ne croyaient pas en Dieu, tu vas rendre Dieu visible. Je dis, tu vas rendre Dieu visible. Élève la voix quelques instants et demande au Seigneur Père de grâce, accorde-moi la grâce de te rendre visible. Élève la voix, je ne t'entends pas. Élève la voix avec les micros. Quand vous avez les micros, vous avez aussi une voix donc vous pouvez aussi prier. Élevons la voix tous ensemble pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, la grâce de te rendre visible, la grâce d'être comme cette lampe, Seigneur, qui se sanctifie, cette lampe qui est connectée à l'huile, à une provision d'huile, cette lampe que tu allumes, que tu embrases, que tu peux positionner, qui ne fuit pas sa position parce que c'est toi qui positionnes, une lampe qui produit des bonnes œuvres, des œuvres, Seigneur, qui sont visibles, des œuvres, Seigneur, qui sont visibles auprès des personnes qui se trouvent dans la maison, comme tu l'as dit, et que ces personnes soient éclairées et qu'elles donnent gloire à Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce en tant qu'Église de rendre Dieu visible, des églises qui rendent Dieu visible, des chrétiens et des chrétiennes qui rendent Dieu visible, visible, visible et visible, visible à travers nos œuvres, visible à travers nos comportements, nos attitudes, nos paroles et toutes les œuvres, Seigneur, qui émanent de nos vies, qui viennent de ton cœur parce qu'elles sont déjà écrites quelque part selon ce qu'il est écrit dans l'Ephésage Amitre 2 au verset 10. Ce sont ces œuvres que nous voulons pratiquer, Seigneur. Les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour nous afin que chacun de nous puisse les pratiquer et afin, Seigneur, que le jour où tu nous rappelleras à toi toutes ces œuvres puissent nous suivre dans l'éternité. Seigneur, que ce soit le partage de mon frère, de ma sœur, de moi-même, de toute personne en présence et dans une église, de toute personne au son de ma voix et dans ta main et accorde-nous cette grâce, Seigneur. Nous voulons briller mais nous voulons le faire comme tu as demandé. Merci, Seigneur, parce que c'est notre partage et c'est parce que c'est ce que nous allons vivre maintenant et ça va s'accentuer car nous irons de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est le Roi de gloire. Alors, bien aimé, il y a quelqu'un, peut-être que tu as commencé à comprendre, à réaliser que pour pouvoir, voyez, on ne peut pas allumer une lampe parce qu'il y a une lampe quelque part. On allume une lampe parce qu'elle nous appartient. Je ne vais pas allumer, aller dans la maison de mon voisin pour aller prendre une lampe pour aller allumer, non. C'est les lampes qui sont dans ma maison, les lampes qui m'appartiennent que je peux allumer. C'est comme ça. Et Dieu veut allumer la lampe que représente ta vie. Mais il ne peut pas le faire si cette lampe ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle avant de clôturer ce culte, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un, à quelqu'un quelque part dans cette salle, dans une autre salle ou bien sur Internet, à quelqu'un de s'offrir comme une lampe à disposition du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il puisse aussi à travers ta vie influencer, toucher et sauver d'autres vies. Mais pour cela, ce n'est pas compliqué parce que Jésus a déjà tout accompli. La seule chose que tu as à faire pour appartenir à Dieu, pour que ton nom soit connu au ciel en tant qu'enfant de Dieu, c'est juste de dire oui au bras que Dieu le Père tend vers toi. Il tend un bras, il tend son bras. La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et ce bras, il porte un nom. Ce bras s'appelle Jésus. Dieu t'aime et il tend son bras vers toi pour que tu saisisses sa main, son bras et pour qu'il te ramène à lui. Ça ne veut pas dire que tu quittes la terre. Non. Il te ramène à lui dans la dimension spirituelle. Et le jour où tu devras quitter la terre, parce que ne t'inquiète pas, tôt ou tard, tu vas partir. Mais le jour où tu quitteras la terre, ta main, ta main spirituelle sera connectée à celle de Dieu parce qu'elle l'aura été durant ta vie. Et le jour où ton corps ira à la poussière, toi, ton âme, ton homme intérieur, tu seras amené auprès de Dieu le Père et tu vivras la vie éternelle. Et pour cela, il y a juste une chose à faire. La vie nous dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as juste à dire oui. À dire oui à cette main qui est tendue. Et pour ce faire, je vais t'inviter juste à répéter cette prière avec moi. Et si tu fais cette prière de tout ton cœur, si tu es sincère, au-delà de tout ce que tu as pu faire de mal dans ta vie, au-delà de tous les sentiments de culpabilité qui ont pu gagner ton âme, si tu fais cette prière, la Bible dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors bien-aimé, saisis le bras du Seigneur en faisant cette prière en répétant après moi Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je veux te recevoir dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur Jésus, rentre dans ma vie, pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je saisis la main du Père. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Dieu et mon Maître. S'il te plaît, guide-moi, accompagne-moi dans le couloir de ma destinée. par ton esprit par ton esprit, fais de moi la personne que tu veux que je sois et que je sois moi aussi un jour par ta grâce une lumière qui brille de l'éclat de ta gloire à travers laquelle d'autres vies comme la mienne seront également sauvées. Père, merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Je saisis cet amour, je suis enveloppé de cet amour et cet amour, Seigneur, fais de moi maintenant non plus seulement une créature de Dieu mais un enfant de Dieu. Merci pour cette famille que tu me donnes. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous croyons que quelqu'un vient de faire cette prière pour la première fois. Si c'est votre cas, vous êtes ici à l'église dans une salle ou bien dans une église connectée, là où vous êtes, s'il vous plaît, levez juste la main, juste la main afin qu'on puisse acclamer le Seigneur. Pour vous, y a-t-il quelqu'un, il y a-t-il des mains, je ne vois pas d'ici. Il y a-t-il des mains qui se lèvent quelque part ? Oui, il y en a. Oh, je vois au moins une main. Je vois au moins une main. On peut acclamer le Seigneur certainement sur Internet. Il y a également d'autres dans les églises connectées, également d'autres. Waouh ! On peut faire mieux que ça. Bien aimé, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia. Oh là là. Vous qui venez de lever la main, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là où vous êtes, prenez vos affaires, prenez vos affaires et venez juste devant ici quelques instants. Laissez-les passer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Venez, 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 venez. Venez. Dans les églises connectées, faites eux-mêmes, faites eux-mêmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui viennent de faire cette prière ? Voilà. Ils sont en train de venir. Venez, venez, venez. On fait mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'on se lame dans sa vie au Seigneur. Alors, à combien plus forte raison lorsqu'on a plusieurs ? Alors, vous également, vous qui êtes sur Internet qui venez de faire cette prière pour la première fois, envoyez le mot « Salut ». Envoyez le mot « Salut » au numéro qui s'affiche et vous serez redirigés vers une salle virtuelle et des conseillers, des leaders de l'église vont prendre soin de vous. Ils vont vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire et vous expliquer comment l'église ICC se propose de vous accompagner dans cette vie. Wow, bien aimé. Là, vous n'acclamez pas comme ils font. Là, vous n'acclamez pas comme ils font. Wow, merci Seigneur. Bien aimé, chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, je peux vous appeler frères et sœurs. Avant cette prière, je ne pouvais pas. Je vous aurais appelé bien aimé, mais je ne vous aurais pas appelé frères et sœurs. Mais maintenant, je peux vous appeler frères et sœurs en Christ. Amen. Voilà. Dieu vous aime. La prière que vous venez de faire, elle n'est pas anodine. C'est le point, c'est un nouveau départ dans votre vie. Vos perspectives ont totalement changé. Si vous gardez, si vous restez attaché à la main du Seigneur, vous ne verrez pas l'enfer. Vous ne verrez pas l'enfer et sur cette terre, vous serez conduits par le Saint-Esprit à réaliser les bonnes œuvres que Dieu a prévues de réaliser à travers vous. Et le jour où le souffle de vie vous sera enlevé, comme pour tout homme, vous regagnerez le ciel dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et même si on n'a pas l'occasion de se voir par la suite sur cette terre, on se reverra au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour eux ? Sous-titrage ST' 501